Radio-J Moi, président de la République Ce qu'il démissionne, c'est de la poudre de perlimpinpin Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs Hémicycle Un édito signé tous les mercredis sur Radio-J, David Rovaux-Dallon Bonjour David. Bonjour Steve. Ravie de vous retrouver, vous êtes le redacteur en chef politique du journal du dimanche David, deuxième journée de mobilisation hier contre la réforme des retraites, quelle conclusion politique en tirez-vous ? Alors, la conclusion politique, c'est que la contestation évidemment s'installe. Je rappelle un petit peu le contexte et les estimations du gouvernement avant cette journée. Tous les conseillers et les ministres le répétaient à 1,5 million de personnes dans les rues, on n'est pas très bien à 800 000, ça veut dire que là on est mieux et la réforme passera peut-être pas comme une lettre à la poste, mais qu'elle passera Donc, à l'arrivée, 1,7 million de manifestants, c'est quand même pas terrible, c'est plus que le 19 janvier avec surtout pas mal de jeunes qui commence à investir les cortèges et beaucoup, beaucoup de monde dans les villes moyennes, voire dans les petites villes Globalement, c'est un record d'affluence et de mobilisation depuis le mouvement contre la réforme des retraites d'Alain Juppé en 1995 Donc, oui, on va pas se mentir c'est un sérieux coup de semence pour l'exécutif, même si ce n'est pas encore le tsunami qui déferme dans les rues de France. Et ça va durer ? Alors, en tout cas, l'intersyndicale a bien l'intention de faire durer. Je rappelle qu'il y aura déjà deux journées la semaine prochaine On voit qu'on passe d'une à deux journées hebdo, c'est le mardi 7 et le samedi 11. Très clairement, l'intersyndicale qui est unie pour la première fois depuis 12 ans et c'est quand même une donnée à signaler l'intersyndicale se lance dans une guerre d'usure, pour ne pas dire de tranchée. Et pour l'heure on voit pas comment ça peut se dénouer à court terme parce que le gouvernement reste évidemment très droit dans ses bottes mais, on le disait tout à l'heure, il a bien sûr mesuré l'ampleur de la secousse et s'attend à ce qu'il y ait des répliques. Qu'est-ce que ça peut changer dans l'opinion ? Pour l'heure, pas grand chose on voit que les choses sont très figées, très focalisées. L'opinion reste majoritairement opposée à deux tiers au minimum, selon les sondages, voire un peu plus selon certains instituts deux tiers à cette réforme la question des 64 ans du report de l'âge d'égal focalise absolument tout, même les aménagements prévus par l'exécutif. Je pense à la question de la pénibilité la question des carrières longues, la question des carrières hachées et même ces fameux 1200 euros de minimum contributif, reste à savoir si c'est du net ou du brut tout ceci, c'est considéré positivement par l'opinion mais ça ne pèse pas grand chose par rapport à la grande question, la seule qui vaille presque, c'est celle des 64 ans donc on ne voit pas en quoi la mobilisation pourrait refluer, au contraire, c'est plutôt sur l'image de l'exécutif que ça peut influer. On voit réapparaître avec force le procès en brutalité, en déconnexion d'Emmanuel Macron dans les sondages, vous savez les français interrogés commencent à réévoquer ce président qui ne gouverne que pour les grands qui ne s'occupe pas des petits des petites gens, des catégories populaires, voire qui les méprise la fameuse phrase de Fabien Roussel qui a fait semblant de se tromper, vous savez, de comparer Elisabeth Borne et Margaret Thatcher c'est un faux lapsus, c'est un coup de communication, mais ça en dit long ça veut dire que le procès en brutalité de ce pouvoir est à nouveau en marche et ça, ce n'est pas très bon pour l'exécutif Le pouvoir, pour l'instant, assume David Oui, tout à fait, circuler, il n'y a rien à voir semblent nous dire les ministres depuis hier ou presque, alors ils conviennent bien sûr du fait qu'il y a eu augmentation de manifestants mais pas suffisamment pour revoir à ce stade la copie de la réforme. Alors c'est vrai que dans les couloirs du pouvoir, on explique qu'il y a du lest à lâcher on en parlait à l'instant le travail des seniors, le minimum contributif, mais pas sur l'essentiel aucune raison de céder sur cette question des 64 ans qui est finalement structurante et qui en vient à incarner cette bataille de l'opinion et cette guerre d'usure il n'y est pas du tout disposé et ce n'est pas l'ampleur de la mobilisation d'hier qui est suffisante pour les obliger surtout qu'il y a quand même des petits motifs d'espoir dans cette journée hier et notamment dans la fonction publique les ministres et les conseillers ont noté que la mobilisation elle baissait chez les salariés du public et donc évidemment ils espèrent secrètement voir le mouvement décroître sur cette base et que les salariés du privé finalement eux aussi seront moins nombreux au fur et à mesure que les semaines passeront. Est-ce que le débat à l'Assemblée nationale la semaine prochaine peut à partir de la semaine prochaine changer la donne ? A priori non, enfin pas à court terme c'est vrai, il débarre lundi dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale il est déjà en commission cette semaine on voit que c'est déjà assez chaud on parlait des petites concessions des atouts que le gouvernement conserve dans sa manche pour espérer retourner la partie en tout cas on n'en voit pas le bout je rappelle que c'est une procédure accélérée entre l'examen à l'Assemblée et au Sénat et le retour à l'Assemblée ça va durer 50 jours pas plus donc la chorégraphie du mouvement social elle va perdurer il peut se passer beaucoup de choses et notamment celles que le gouvernement redoute le plus d'abord les violences parce que même si c'est nature à faire retourner l'opinion publique contre le mouvement et plutôt en faveur du gouvernement ça sera d'abord et avant tout reproché à l'exécutif de n'avoir pas suggéré le maintien de l'ordre vous savez que l'extrême droite et la droite aiment beaucoup taper sur le flanc régalien l'incapacité du gouvernement en matière sécuritaire et puis deuxième élément on en parle très souvent c'est l'entrée des jeunes dans la danse parce qu'à partir du moment où les lycéens et les étudiants sont dans la rue c'est très très difficile de les faire rentrer dans leur fac et dans leur lycée et évidemment ça touche beaucoup plus de monde puisque chacun chaque français chaque française a un enfant un petit enfant ou quelqu'un qui est étudiant donc beaucoup plus concernant et c'est évidemment la grande crainte la grande crainte de l'exécutif Dami je reviens à ma question initiale ça peut durer ? Écoutez non seulement ça peut durer Steve mais je vais vous faire une confidence ça va durer on n'est plus du tout dans le round d'observation qui avait eu lieu en septembre octobre novembre avec toutes ces concertations avec les syndicats et les partis politiques on est dans le dur on est dans le deuxième round du match troisième round de la semaine prochaine mais ce qui est certain c'est que dans les semaines à venir et d'ici ces fameux 50 jours que dureront l'examen de la réforme au Parlement et bien il y en aura de nombreux autres David un dernier mot sur le programme de S'Arrest entre nous votre nouvelle émission politique sur Radio-Gilles le mercredi à 21h absolument et ce soir nous recevrons Arlette Chabot d'LCI David Ducan du Parisien et Mickaël Darmont 10-24 nous parlerons bien sûr de la mobilisation contre la réforme des retraites du procès justement en dureté qui est intenté par les opposants au gouvernement et aux difficultés de l'Assemblée nationale et puis il y a la course à la succession d'Emmanuel Macron qui semble déjà s'organiser et notamment autour de Bruno Le Maire Gérald Darmanin Edouard Philippe et quelques autres le rendez-vous est pris 21h sur Radio-Gilles ça reste entre nous Hémicycle a retrouvé un podcast sur Radio-Gilles.fr en vidéo sur notre page YouTube nous serons demain en compagnie de Laurence ça y est bon après-midi David merci Steve bon après-midi